Après trois ans d'absence, Saga revient les amis, et oui c'est le grand retour de Saga de Brian Kevogan et Fiona Staples. Alors c'est en VO pour le moment, mais ça augure évidemment un tome 10 en version française pour le plus grand plaisir de tous, et pour le plus grand plaisir des libraires, surtout puisque ce sont des grosses ventes Saga. Saga est un succès incroyable en France, c'est un comics qui a réussi à se vendre au-delà du microcosme des comics, c'est-à-dire qu'on a dépassé en gros les 2000 exemplaires, parce que le tirage moyen d'un album en comics c'est 2000 exemplaires, là on est plutôt autour des 20 000 exemplaires au titre, c'est vraiment un phénomène, et c'est vraiment un énorme succès, et puis c'est un succès mérité tant la série et de qualité. Ça c'est le tome 1 de Saga qui à l'époque avait été proposé à petit prix, mais c'était il y a bien longtemps, une dizaine d'années. Le premier tome de Saga qui a lancé la légende, et qui nous a offert ce récit absolument génial. C'est compliqué de résumer Saga, et c'est compliqué d'en faire, comment dire, en quelques mots de dire à quel point c'est génial, parce que c'est indéfinissable, c'est une saga, une sorte de space opéra, une sorte de Romeo et Juliet dans l'espace, avec un humour détonnant, avec un côté de temps en temps loufoque, absurde, avec des personnages forts, avec beaucoup de romances, avec beaucoup d'idées, c'est à la fois innovant et génial, et c'est une série qu'on adore. Alors, aux Etats-Unis vient de sortir le numéro 55, 55, qui relance la série. Alors, ils avaient pris une vraie pause pour se consacrer à d'autres projets, et aussi parce que, peut-être pour régénérer les batteries, tout simplement, peut-être qu'il fallait relancer la machine, puisqu'il se demande énormément de talent et d'efforts pour réussir à faire ce type de récit. Il faut le savoir, le talent ne s'improvise pas. Et Brian Kevogan, scénariste légendaire, vous le savez, de Runaways, il a fait du Ultimate X-Men par le passé, il a fait énormément de choses, et son chef-d'oeuvre, ça restera Saga. Alors, Saga revient avec un numéro double, à 2,99, c'est ça qui est complètement fou, quand on y pense, un numéro double, à petit prix, pour relancer la machine et pour nous redonner envie de plonger. Ce qu'il faut savoir sur Saga, c'est qu'en France, il y a 9 tomes, et je vous invite vraiment, on n'en parle pas assez de Saga, parce qu'il n'y avait pas d'actualité, mais je vous invite vraiment à le lire, c'est un véritable succès, c'est un véritable plébiscite, c'est un phénomène, et c'est surtout une série qui cartonne dans le monde entier. Dans son édito, Brian Kevogan remercie les fans d'avoir été si patient, il remercie évidemment les lecteurs du monde entier, et il remercie ceux qui arrivent avec ce numéro 55, alors nous, on ne propose pas de VO et on ne propose pas ce numéro 55, évidemment, mais on propose les 9 tomes de Saga en version française, donc je vous invite vraiment à lire et découvrir Saga dès à présent, si vous ne l'avez pas lu, vous avez raté votre vie, clairement. Saga, ça s'est vendu à 7 millions d'exemplaires depuis le début, ça fait 10 ans, 7 millions d'exemplaires. Alors, 7 millions d'exemplaires ont cumulé, quand on additionne évidemment les floppy, les singles qui sortent aux Etats-Unis, quand on additionne les TPB, vous savez, donc les rééditions en soupe, quand on additionne les deluxe, les gros volumes, et quand on additionne la version française, donc les 9 tomes, quand on additionne la version allemande, quand on a la version, je ne sais pas, italienne, espagnole, et voilà, dans le monde, ils ont vendu 7 millions d'exemplaires. 7 millions d'exemplaires, un succès mérité, un succès que ses auteurs n'auraient jamais eu en travaillant, évidemment, chez Marvel ou DC, et donc ce qui veut dire que le chemin de l'indépendance a été auréolé de succès pour ses auteurs, ce n'est pas toujours le cas, et donc il faut le souligner. C'est vrai que 7 millions d'exemplaires, ça met aussi à l'abri, financièrement, des auteurs, parce que la vie d'auteur n'est jamais facile, c'est surtout qu'ils ont réussi à faire vivre Saga exclusivement en comics, il n'y a pas de série télé, il n'y a pas de film, il n'y a pas de merchandising, non, c'est un succès d'édition, et c'est un succès qui fait vivre ses auteurs, et c'est un succès qui, en plus, nous régale, parce que la série est géniale. Voilà, pour ce qui est de Saga, tome 1 à découvrir, évidemment, 9 tomes à découvrir en version française, et si vous avez accès à la VO, le numéro 55 est disponible, ça veut dire que d'ici la fin de l'année, on peut espérer peut-être, avant Noël, un tome 10 en version française, et ce serait absolument génial, voilà, ne ratez pas Saga, lisez Saga, c'est vraiment un titre absolument incontournable, si vous voulez, mon humble avis, salut !